Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 ! Nous sommes fin juillet 1548, en plein coeur de l'été, et c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Néanmoins, on a des raisons d'espérer. Alors, premier problème qu'on a, notre nourriture, à force de se faire prendre des cités, on est en déj de bouffe. Il va donc falloir qu'on compense ça en en reprenant d'autres, ce qu'on va s'attacher à faire rapidement dans ce tour. Les Négorogumi ont débarqué ici, et ils ont débarqué avec une armée visiblement bien d'élite. Ils arrivent avec des Katana Ronin et des Bau Ronin, des Archers Ronin, qui sont parmi les meilleures unités du jeu, au-delà des Katana et des Archers Samouraïs standards. Ils ont également quelques Zashigaru Ikoiki, qu'ils ont dû visiblement des Loan, donc des mercenaires Ikoiki à épée. Bon, qui sont clairement pas au niveau, 16 de mêlée à attaque contre 11, mais qui peuvent jouer quand même. Si on compare rapidement nos Katana Samouraïs, on est à 15, 16, 7, 19, 5. Nos Katana Samouraïs expérimentés sont un chouïa meilleur, ils sont plus nombreux, tiens, étonnant. Après, eux ont peut-être des compétences, non, même pas tant que ça. Ah, je pensais que c'était des unités d'élite, mais en fait, même pas, ils sont à 165 de paiement. Ok, c'est peut-être des unités spéciales, alors attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il me semblait que c'était des unités de l'école de Samouraïs avancés, mais en fait, peut-être pas. Je pense que ça doit être le niveau juste en-dessus, quand même. Pourtant, ils ne paraissent pas si ouf. Après, ils ont un moral haut. Cela dit, c'est vrai qu'on a des très bons bonus, 12 de morale, normalement. 14 ici, ouais. On a aussi des troupes qui sont très efficaces, donc bon. Il va falloir qu'on gère ça dans tous les cas, donc je crains que l'armée qui était ici doive revenir en urgence pour gérer ça, malheureusement. Donc on va profiter du fait qu'on a réussi ici à arrêter l'avancée des Asano, comme je l'espérais sur notre château amélioré, là. On a écrasé leur armée principale. La deuxième va être tout aussi compliquée à gérer, mais sera probablement gérable. Et ça va permettre également à notre Daimo de revenir par là, et avec un peu de bol, de se débarrasser une fois pour toutes de leurs armées. On va voir comment on peut gérer ça. Ici, il faut qu'on sorte la garnison pour l'emmener là-bas. À tous les coups, elle ne va pas pouvoir à cause du moine sur le chemin. Voilà, parfait. Elle s'arrête juste avant. Bon, on va faire un tour dans le rouge ici. C'est suffisant. Là-haut, il faut qu'on s'empare de cette cité. On va y aller en auto, on ne va pas s'embêter. Il avait fait une sortie, on avait gagné relativement haut la main. Même si ça nous avait coûté cher sur certaines unités, ça s'était plutôt bien passé. Parfait. Alors, on va la prendre, cette cité. On ne va s'alliser pas, on veut des ports sur ce front. On gagne un petit niveau, c'est parfait. Ok, donc ça nous a déjà ramené à moins 1 au lieu de moins 2. C'est toujours ça. On va faire le petit niveau. Alors, sur quoi on était parti pour toi ? Plus de déplacements, ça ne me paraît pas déconnant. Tu as pas mal de cavalerie. La formation en triangle serait franchement intéressante. Il nous aura bien aidé lors de la bataille précédente. Il va falloir qu'on s'occupe de tous les agents qui traînent. Donc déjà lui, quelles sont nos chances ? Avec un moine, on est sur du 50%. 50%, 50%, 40% pour lui, ok. Le ninja, 67%, mais le ninja c'est le seul qui peut atteindre cela. Donc on va plutôt l'envoyer là. 83% ici, 73% ici. On va prendre le 83%. On va essayer de se débarrasser d'un maximum de ces agents ce tour là, même si on sait que malheureusement, nos jets sont plutôt mauvais en ce moment. Ok, pas mal. Celui-là c'est fait. Donc là en gros, on a du 50% sur lui. 2 fois 50% éventuellement. Et sur celui-là, on est à 65 là. 90, pas mal. 93. Toi par contre, t'es à... Non, toi t'es à combien ? C'est toi qui es à 40 là. Ok, donc on va envoyer lui qui est à 90. Ça nous laissera potentiellement 250 sur lui. Parfait, il abandonne sa cause. Est-ce qu'il nous rejoint ? Je ne crois pas. On sera un peu abusé. Il y a lui, mais il est trop loin de toute façon pour faire quoi que ce soit. Donc on va tenter les 50% sur lui. C'est gratos. Donc on se profite qu'on l'a détecté. C'est raté. Et si on le convertit ? Ok, il s'est retiré pendant quelques tours. C'est déjà ça. Ici, on avait un moine qui était apparu. On va l'envoyer par là. Pour soutenir un petit peu le moral des troupes si jamais lui décide de donner l'assaut. J'ai l'impression que ça coûte des mouvements d'entrer dans une ville. C'est ouf. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc sur ce flanc, on a un metsuke, un moine, un ninja. Ils sont tous très bas niveau par contre. Est-ce qu'on a des possibilités ? 36% de sabotage. Très peu de chances de shooter. Très peu de chances de saboter ici également. On pourrait démoraliser l'armée. Ça, ça peut être assez intéressant. Bribe, c'est mort. On a des chances toutes pourries. Donc on ne fera certainement pas de miracle. Ici, 3 800. Mais bon, 11% c'est pas ouf. On va tenter de démoraliser cette armée là. Puisque c'est probablement celle qui va nous attaquer. Ok, c'est raté. Et là, on va tenter de saboter cette armée. Si jamais elle peut ne pas aller en renfort, c'est mieux. C'est raté aussi. Tant pis. De toute façon, c'était des chances assez faibles. On ne va pas se leurrer. Alors du coup... On peut espérer, vu qu'on a réussi à battre cette armée là, on arrive à battre celle-ci si elle nous rattaque. A condition que notre garnison revienne en pleine forme. Et ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On peut envoyer des renforts là, mais je préfère les laisser ici parce que le château est moins fort ici. Donc on va garder nos renforts là. Cette armée là, de toute façon, devrait pouvoir attaquer soit là, soit là. Avec potentiellement les renforts de celle-là. Donc notre objectif, ça pourrait être de faire tomber cette cité. Et après, on serait loin par contre. Quoique là, on traverse le pont, on tombe là-dessus. Ça se ferait. Donc on va plutôt aller par là. Traverser avec cette armée là. Ah bah non, on ne peut pas. Il y a l'autre qui nous bloque, bien sûr. Du coup, on ne va pas plus loin. On reste là en renfort. En plus, on se refait un petit coup cette fois dans notre territoire. Et on va essayer de se débarrasser de cette zone là avec notre Daimo. Le temps que les Rico-EQ et leur armée monstrueuse continuent de s'occuper de ça. Ils perdent du temps à faire des sièges. Moi, ça me va tout à fait. Et maintenant ici. Alors ici, j'ai fait quelques essais en off. Si j'attaque le vassal, ça nous met un gros malus de moins 50 de diplomatie avec tout le monde. Ce qui fait que même nos alliés qui nous aiment bien, mais ce n'est pas non plus oufissime, deviennent carrément hostiles. Donc du coup, c'est un peu chaud. Et en plus, une fois qu'on a déclaré la guerre, on est considéré comme dans le radius d'une armée ennemie. Puisqu'on est dans la zone rouge de la ville et la zone rouge de l'armée. Et on ne peut pas bouger. Donc en fait, on ne peut même pas lancer l'assaut sur la ville si on déclare la guerre. Donc c'est complètement nul. C'est un choix de merde. Par contre, ici notre flotte, même si elle est très mal en point, il y a une opportunité. Alors à mon avis, ça ne va rien donner. Mais le fait est que si on attaque cette flotte, elle se replie parce qu'elle est trop faible. Et si on attaque cette deuxième flotte, elle se replie également parce qu'elle est trop faible. Ce qui nous permet d'embarquer. Après, on n'a absolument pas le mouvement d'aller débarquer, même sur des trucs tout proches. Mais on est embarqué. Ce qui veut dire que, je ne crois pas, mais si jamais ça se traduit comme des vaisseaux de transport pendant la bataille, on pourra peut-être tenir un assaut des flottes qui s'approchent. Je n'y crois pas. Mais bon, de toute façon, cette armée, soit on la perd, soit on la dissout. Donc on va tenter ça. On va voir si on arrive à la sortir. Si on n'arrive pas à la sortir, tant pis. On fera avec. Maintenant, ici. Quelles sont nos possibilités ? Là, on peut saboter l'armée pour mille. Tuer quelques hommes. Là, on est trop loin. Ici, on peut... Saboter l'armée à 50% d'eux-mêmes. Ici, on avait réussi à assassiner le mec. Notre armée, ici, est dans quel état ? Elle est complètement remise. Donc si on lance l'assaut, il y aura les renforts. Qui sont quand même très potables. Mais ce n'est pas non plus monstrueux. Est-ce qu'on a des bonnes chances d'ouvrir les portes ? On a des bonnes chances d'ouvrir les portes à 71. C'est pas mal. À 60. On va tenter d'ouvrir les portes à 71. Ok, on a réussi à ouvrir les portes. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement charger dans la ville le temps que les renforts arrivent. On a réussi en plus à gagner un petit niveau. On va le prendre. Alors, toi, tu étais plutôt vers l'assassinat. Et mine de rien, tu t'en tirerais bien. Ouais, on va partir sur ça, je pense. Et ça, il faut que je sois un niveau de plus. Du coup... Plus de chances de saboter les buildings. On va déjà prendre celui-là. Et derrière, alors on ignore un peu l'arrière-pays, pas le choix. Il faut d'abord qu'on se débarrasse de tout ce qui est sur le chemin ici, quitte à perdre ces cités-là. Et donc là, on est parti pour une belle bataille. Donc la garnison devrait se gérer. Alors, pardon. Ce que je n'ai pas fait avant, que je vais quand même tenter avant, c'est saboter les armées. On a 50% de chance ici. Si ça fait quelques hommes de moins, c'est toujours ça de pris. Parfait. Ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Oh, par contre, ils ne viennent pas en renfort. Ça vaut carrément le coup. Autant pour moi, ça vaut carrément le coup. Ça les bloque, du coup, ils ne peuvent pas venir en renfort. Ça, c'est très bon à savoir, je ne le savais pas. Ok, donc, bon, bah, du coup, là, c'est la victoire. Alors là, on va prendre la cité. On ne la prend pas en vassal. On l'occupe. Ça va nous permettre, peut-être, de débarquer. Non, de toute façon, on crame notre mouvement en embarquant. Donc, non, malheureusement. Rentrer dans le port, peut-être. Ah, bordel, ça aurait été bien. Ça aurait été bien de pouvoir rentrer dans ce port. On va réparer ça. On est toujours à moins en nourriture, malheureusement, parce que ça, c'est un gros château. On pourrait lancer le recrutement. Non, on ne peut pas lancer le recrutement parce que le château est brisé. On va laisser, je pense, ce monsieur ici. On peut saboter des gens, saboter de l'armée. On n'a pas assez de thunes pour ça. Ça, c'est une capitale, donc on ne peut rien faire. Je pense qu'on va emmener notre ninja là-bas. On voit que normalement, il est censé pouvoir y aller, mais rentrer dans la ville, ça consomme du mouvement. Pour qu'il soit éventuellement prêt à ralentir des armées ou foutre un peu la merde par là-bas. Toi, tu peux tenter d'appréhender ce monsieur pour 78%. Parfait, c'est gratuit. On prend. C'est toujours ça de pris. Ici, on pourrait pousser l'avantage jusqu'à se débarrasser de ça. Mais je ne suis pas sûr, en fait. Ce n'est pas sa dernière cité ? Qu'est-ce qu'il lui reste à lui ? Ah, c'est devenu des rebelles. Ok, on va se mettre là. Ils vont peut-être disparaître tout seuls. C'est devenu des Atori Rebels. Leur armée est trop grosse pour disparaître. Donc, il y a un truc qui fait que, visiblement, ils ne disparaissent pas du premier coup. Intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont coincés là. Normalement, ils ne peuvent pas tomber sur cette ville, par exemple. Donc, on va voir s'ils disparaissent. En attendant, nous, on va se refaire dans cette cité. Pendant au moins un tour, quitte à laisser les Asano tenter un assaut supplémentaire. Tant pis. Ok, ici, on a eux qui arrivent, mais c'est des alliés. Là, c'est un petit peu le Dawah, mais on y travaille. Ici, on va réparer ça, parce que c'est moins en danger. Alors, ça ne dit pas que ça donne moins de nourriture. Mais bon, je pense qu'il y a quand même probablement un truc. Ici, on travaille vers notre légende d'Ari-Kunjutsu. On verra ce que ça nous permettra de recruter. Si on arrive à le faire à temps, surtout. On va faire un petit tour. Avec les 800 balles qui nous restent, on ne pourra jamais rien faire de toute façon. Oh, on avait détecté un ninja, là. Tiens, bats-toi. 25% de chance. Allez, va t'expérimenter un peu. Oh, bien joué. Ça, c'est un très beau jeu. Je ne rentre pas de niveau. Pourtant, c'était mérité. Normalement, on avait quand même amélioré quasiment partout. Ici, on pourrait même essayer de progresser un peu, mais c'est quand même risqué. L'avantage, c'est que notre Metsuke est déjà là. On est d'accord qu'on est au max. On va avancer du tout petit choui qui manquait. Lui, il est devenu notre vassal. Donc cette armée ici est moins utile. On va la rapatrier. Donc on a sécurisé ce flanc du point de vue des Nikaïdo. Alors, il pourrait toujours débarquer. On a pour l'instant, la priorité, c'est quand même cette armée-là, qui a l'air quand même plutôt vénère. Rolading skill, 50, 45 d'accuracy. Et le beau warrior manque, 60 d'accuracy, 55 de ray. Donc ils sont quand même meilleurs. Mais si, pour l'instant, on n'en fait pas. Donc en fait, ça doit être des unités intermédiaires. Qu'on n'a pas. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai pas... Pourtant, des archeries dojo, on en a. Alors, c'est peut-être des unités spéciales pour les Négorumi. Je crois qu'on a un archerie dojo dans le coin, là. Ouais, je peux pas les recruter. Donc ça doit être des unités spécifiques. Effectivement bonnes. Et moins chères que les samouraïs. Mais néanmoins, c'est pas les trucs d'élite que j'avais peur qu'ils m'envoient. Enfin bon, faut quand même s'en débarrasser. De toute façon, la question se pose pas trop. On a tout fait, je crains. On peut pas... Alors, si, on pourrait tenter un assaut, là, pour essayer d'équilibrer la nourriture. On sait c'est quoi comme nourriture des terrasses farming. Il va falloir qu'on sorte. Ah, il y a une armée. Non, on se replie. Ça fait deux assauts qu'on prend en étant un petit peu dans le mal. Là, on a une armée de mille qui est ici, en garnison. Qui pourrait peut-être se replier, hein. Ouais, on va se replier là, en défense. Ça me paraît plus adéquat. Avec ici, maintenant, c'est stabilisé. Ici, c'est stabilisé. On a les taxes. Ici, c'est à moins trois et ça va se stabiliser assez vite. Tout le reste, c'est de la petite armée à 200. Là, il y en a une armée à mille, là. C'est qui ? Ah oui, ok, c'est de l'armée de garnison. Qui est considérée de garnison. Ok, très bien. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Il va falloir passer le tour. Avec un truc de bouffe négatif. Ah, on a éradiqué les atoris. Très bien. Ce qui va nous intéresser, c'est les Négogro-Groumi. C'est quasiment les seuls qui sont vraiment gênants. Les Rokaku vont probablement prendre la petite ville qu'ils avaient prise, mais on s'en fout qu'ils avaient commencé à s'assurer. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais il n'y a rien qu'on puisse y faire. Les Nikaïdo vont peut-être tenter une contre-attaque, mais j'y crois pas. Là, il continue de foutre la merde. Rien de nouveau. Il replie ses agents. En même temps, il s'est fait dépouiller. Ok, il va tenter une grosse contre-attaque. Mais on a un tour de reconstitution, j'ai cru. On va voir ça. On n'avait pas trop vu leur armée encore au Nikaïdo, donc on sait qu'ils ont de la réserve. Ok, il se replie dans sa ville. Ce qui est logique, mais on va tâcher d'aller le chercher. Ah, là, il tente un assaut. Ici. D'accord. Intéressant. Finalement, il sort. Ici, on a quoi ? On a le fort de base, vu les trucs. Ah, peut-être pas le fort de base, mais bon, ça va quand même être léger face à ce qu'il a en face. On va le faire en auto. On pourrait lui faire très mal, mais vu que de toute façon, on ne va pas s'occuper de lui en premier, il aura le temps de se reconstituer dans tous les cas. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, on dirait qu'il a chopé un général. Ce n'est plus dommage, mais c'est la vie. Alors, notre allié. Il se balade. Notre vassal, il fait sa vie. C'est bientôt le tour de ceux qui nous intéressent. Qui c'est qui nous déclaire la guerre ? T'as Négashima. T'as une province. T'es tout faible. On ne va pas appeler les alliés. Je n'ai pas envie qu'il y ait des alliés qui décident de ne pas venir et que ça nous casse, ça nous foute la merde. Même si je pense qu'il va probablement être écrasable. On va regarder qui c'est. Alors là, est-ce qu'il lance... Ah, il lance un assaut et que ça flotte. Fait chier. Et... Mercredi. C'était le risque. On va la faire en auto. Pas le choix. J'espérais qu'on aurait l'armée dans des bateaux de transport, qu'on pourrait utiliser pour débarquer et tout, mais de toute façon, on n'avait malheureusement pas le choix. L'avantage, c'est que ça va agrandir notre budget, plutôt que soutenir une armée qui ne servait vraiment à rien. Alors, un raid ennemi, ok, un raid ennemi, très bien. Donc on a perdu une province, oui. Armée écrasée. Et on a une rébellion bientôt ici, mais on va la gérer, voilà. Alors du coup... Ici, bon, bah... Ils ont doré au soleil autant qu'ils pouvaient, mais au moins, ils sont terminés. Est-ce qu'on est considéré comme en guerre avec eux ? En vrai, même pas, hein. Alors, on peut commercer avec eux, du coup. Est-ce que à tout hasard, vous nous filerez de la thune pour ça ? Un peu, mais peut-être pas tant. Deux mille ? Non. Peut-être mille, allez, même mille, je suis prêt à accepter. Non. Bon, bah, du coup, rien. C'est notre vassal, donc il faut qu'on arrive à garder des... Des bonnes relations avec eux, hein. Euh... Can B, c'est notre vassal également. On a récupéré du port, hein. C'est pour ça qu'on peut... Faire de... Se permettre ce genre de choses. Ok, ils veulent pas payer, par contre. Et alors, il y en avait un dernier... Toi... Le Kizo... Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui est apparu là. Ça me rangerait pas qu'il déclare la guerre ? Alors lui, du coup, c'est qui qui nous a déclaré la guerre ? Ok, c'est celui qui est tout là-bas. Autant dire qu'on s'en fout. Enfin, il va certainement nous envoyer des flottes avec des gens, mais... Tu veux pas ? Ok, très bien. Tu nous aimes pas. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, euh... Négocier des trucs... Genre, on lui donne ça... Non. Il commence vraiment à... Ça commence à être compliqué, quoi. Au moins, ils sont vassaux... Enfin, ils sont alliés, donc ça veut dire qu'il y a quand même peu de chance que... Il nous déclare une guerre comme ça... Mais, ouais, clairement, euh... En plus, on voit que la military alliance est à plus 82... Mais diminue. Alors que notre territoriale expansion, elle... Pfff... C'est la fête, quoi ! Alors, on a détecté un ninja ennemi. C'est où ? C'est là, ok. Notre armée a été découverte, on s'en fout. On a terminé un port. C'est pour ça qu'on peut faire du commerce. Notre ninja a été détecté, notre flotte s'est fait détruite. Bah, ouais, je sais. Parfait, malheureusement. Et notre général est décédé dans la bataille. Lui, il a gagné de la dévotion envers nous. Et bien, c'est parfait. Ici, du coup... Ouh, il y a beaucoup de monde. On va tenter le 57%, là. Ok, un général de moins, déjà. Et du coup, on va monter direct l'assaut. Il se replie. Et puis... Est-ce qu'on a des gens assez proches ? Il semblerait que non. On va progresser avec nos agents, quand même. Est-ce qu'il peut rentrer ? Ah, il peut rentrer. Ça, c'est bon, ça. Ah, il s'est replié dans la ville. Ce qui veut dire que, du coup, si j'attaque cette armée-là... Si, ils viennent en renfort, quand même. Ok. Ce qui est bien, mais pas ouf. On n'est pas suffisamment remis. Ah non, je suis coincé, là. Tu t'es replié, là, mais non, mais... Ah, le jeu ! C'est nul ! C'est nul ! Franchement, des fois... Ah, ça fait plusieurs fois qu'il me fout dans le jus, là. Le... Le place-finding du jeu. J'imagine que si je me re-replie, il repart là. Bon, bah, il faudra qu'on fasse cette bataille. Bon, bah, d'ailleurs... Il est un peu tard, on ne va pas la faire tout de suite. Ici, il est parti où ? Il est parti par là-bas. Bon, bah, on va le poursuivre. Oh là, quelle angoisse de devoir poursuivre ça, quoi. On a tellement autre chose à faire. J'ai essayé, hein. Eux ne veulent pas entrer en guerre contre les Négurumi, là. Donc, ça ne fonctionne pas. Du coup, ici, maintenant qu'on a notre porc non-ban... Bon, on a un Christian de Bulling à moins 3. Mais grâce à notre prêtre, on est à plus 3 globalement. Donc, c'est plutôt cool. Ça m'embête vraiment, hein, de devoir courir après ce mec, là. Avec un peu de bol, il va... Alors, vous remarquez que par rapport à traverser la forêt, rentrer dans la ville est beaucoup plus rentable. Avec un peu de bol, il va vouloir s'arrêter là pour le rattraper, enfin faire des trucs. Mais en tout cas, ça nous fait perdre du temps. Ici, le move, du coup, est très mauvais. Mais il va falloir qu'on fasse la bataille, probablement lors du prochain épisode, plutôt. Parce que celui-là est déjà long. Ici, du coup, on a la possibilité... Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le siège avec toi. Attends, on pourra presque gagner en plus. On va progresser au maximum avec cette armée. Il faut qu'on ait la petite flèche jaune. Ok, ici. Voilà, comme ça, on les écrase. On laissera cette armée-là de garnison. On va occuper, parce qu'on a besoin de vraiment sécuriser. Là, il faut qu'on ait plusieurs provinces de front, parce qu'on voit que quand on en perd une, sinon c'est vrai que la merde. Bon, on peut pas avancer des masses. Par contre, on peut tenter d'arrêter cette armée. Ah, bon bah raté. Raté, raté. On peut tenter de démoraliser l'armée. Voilà. Ça fait un petit peu de... Un petit peu de moral en plus. Alors ici, il peut continuer de progresser et nous bouffer de la ressource. On va réparer ça. Attends, là, on a des trucs qui consomment de la nourriture. On est donc à moins de... Euh... Zero predicted. Ouais, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Normalement, on a deux endroits où on peut construire à 2000. C'est les endroits où on a, voilà, de la carrière, là. Donc on va lancer ça, c'est 8 tours, tant pis. Mais bon. Il faut qu'on travaille dessus parce que sinon, ça va devenir vraiment problématique assez rapidement. Ah, ou alors je pourrais tenter de bribe cette armée qui m'embête un peu. Il y a quoi dedans, déjà ? Est-ce que ça vaut le coup ? On ne sait pas. Si je me rapproche un peu... On ne sait pas. Euh... du coup, on va tenter. On va tenter parce que si on arrive à l'empêcher de nous raser tout le terrain, là, ça sera quand même rentable. 3 000 balles de perdu. Et ben voilà. C'est comme ça. C'est cadeau. Enfin, pas tout à fait parce qu'on a quand même de quoi relancer, là. Mais on a quand même bien, bien perdu, quoi. Bon ! C'est vrai qu'on a lui, là, qui était là. 2400 pour deux trous. Ouais, c'est pas rentable. Franchement, c'est pas rentable. Euh... reviens par là, du coup, toi. Ah oui, il y avait lui qui était planqué, là, tiens. T'es pas sûr d'avoir réussi à le tuer, là. Maintenant, je sais. Donc ici... On est bien considéré comme en guerre contre eux. Donc il va falloir qu'on se fasse cette bataille. Je ne sais pas pourquoi eux ont décidé de ne pas disparaître. Il y a peut-être un... Un truc particulier qui fait ça avec eux. Tiens-toi, appréhende-nous ce mec. Raté. On peut pas trop le laisser dans notre dos, mais il faut qu'on progresse. Donc il va falloir qu'on y aille, malheureusement. Je pense qu'on va la faire en auto pour voir. Victoire pyrique, mais on n'a rien perdu. J'ai envie de me débarrasser de ça. On va retourner après, dans notre ville, se reconstituer. Même dans celle-là, je pense. Hop, voilà. On va se reconstituer quasiment en un tour, ici. Donc les Atori, c'est fait. Ici, on n'est pas fort sur ce flanc. Si le machin arrête de nous déposer des armées et qu'il décide d'en amener une à pied, ça va être compliqué. Mais au moins, on progresse. Petit à petit. Ici, les gens sont contents. D'accord. Du coup, on va emmener nos ninjas là-bas. On va envoyer un ici, surveiller un peu ce qu'il se passe. Ici, il y a quoi ? Rien. Ici, il y a un. Il y a Rirona, ok. Donc ça doit être un truc de cette peuple-là, de recruter des Ronin. Ça, c'est des alliés. Ok. Le shogunat est là. Là, on a du Négorogumi. Ça, c'est quoi ? Les rebelles bouddhistes. Ok. Ishiki en guerre. Ils sont pas morts, les Ishiki ? Ah, c'est pas ça que je pense. Si, tiens. Ils sont pas morts. Je pensais qu'ils étaient morts. Mais ok, non. Ils sont repliés plus loin. Très bien. Là, je ne sais pas ce qu'il fout. Il ne lance pas l'assaut. Ça l'a perturbé qu'on aille buter son général dans son dos, peut-être ? D'accord que... Ah, là, je pourrais progresser jusqu'à lui. Bon, enfin, ça me paraît quand même tendu de battre deux généraux et... Avec quatre archers. Non. C'est mort. C'est pas possible. Et là, c'est mécontent malgré la garnison. De beaucoup, moins cinq. Ouais, mais on va gagner... Cinq, donc ça va aller. Par contre, je suis surpris que le malus de bouffe, là, il ne nous fasse pas de... Il ne nous crée pas de problème. Il va forcément avoir un effet négatif à un moment. Ici, on va progresser dans son dos. Tentez de le démoraliser un petit coup. Raté. Ça, on progresse dans son dos. On aura des renforts le moment venu où il décidera d'arrêter de nous embêter. Progresse donc plutôt jusque-là, toi. Ça nous fera au moins une armée, à la limite, à l'arrière, là. Si on joint ces deux trucs-là, on aura une belle armée. On pourrait libérer celle-là pour revenir. Ça pourrait carrément se faire, en vrai. Avec un moine pour soutenir le moral plutôt qu'un général. On aurait quoi ? Deux caves. Quelques archers. On manquerait d'archers. Ça qui nous manquerait. Mais ça serait... Probablement pas simple, mais jouable. D'accord. Du coup... Nos agents ici. Alors là, il y a un moine qui se balade. Mais je ne pense pas qu'il va pouvoir nous faire grand-chose. Par contre, toi, tu pourras être utile là-bas. Allons-y ! Et là, on est coincé comme des débiles. Alors, est-ce que je lance l'assaut ? Sachant que de toute façon, si je n'attaque pas, il va attaquer lui, très probablement. Là, on le coince, il ne peut pas traverser. Le pont est dans notre zone. Mais on serait peut-être mis en défense. Quoique. Si on arrive à annuler cette première armée, ça va faire mal à leur morale. On sait que le morale peut vite s'écrouler. Ils ont une armée expérimentée, mais... Ce n'est pas non plus un truc de dingue. Je pense qu'on pourrait la gagner cette bataille. Ça se gagnerait à mon avis. Ok, ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. On a déjà pas mal bougé pendant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bah, rip ! L'armée qui se dorait la pilule au soleil sur les plages de notre vassal. On ira tout tenter pour la sauver. Mais là, c'était vraiment pas possible. Donc, tant pis. C'est comme ça. On fait notre deuil. On va reformer. On a déjà des troupes plutôt bien placées un peu partout. On se dit à très vite pour la suite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci à toutes et à tous.